Yo 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 c'est Balou toujours avec l'équipe et je vous le rappelle New Drip New Drip c'est la place numéro 1 de Rap US sur la nouvelle génération et notamment Yela Bizi qui est le sujet de cette vidéo allez vous abonner à New Drip c'est dispo je la mets en bas en bas tu cliques voilà c'est le lien Spotify il est dans la description n'oubliez pas de suivre aussi le site French Plug sur tous les réseaux c'est mon gars Dog Logan d'ailleurs qui s'occupe d'Instagram si vous voulez être le plug du jour c'est lui c'est à lui qu'il faut parler c'est lui à qui il faut casser les couilles arrêtez de m'envoyer des messages à moi le mec il se dédouane yes c'est parti on parle de Yela Bizi turn up bon déjà la première question c'est est-ce que vous connaissiez Yela Bizi si sincèrement ouais ok non moi oui un poco moi je le connaissais ok donc pour ceux qui connaissent pas Yela Bizi c'est un jeune de Dallas qui est dans le game depuis en vrai 2010 quand on voit des mixtapes mixtapes et ça fait peut-être un an et quelques ça prend bien le vrai son qui a pété pour lui c'est That's On Me d'ailleurs un son qui est disponible dans la playlist Spotify que j'ai mis il y a peut-être un mois et quelques Yela Bizi en fait il a un visuel particulier c'est un petit tu vois petit semé etc et il a une coupe de tu vois comme les mecs de Long Beach les mecs de Long Beach ils ont juste derrière en bas tu vois les cheveux là comme à l'ancienne il a un dégradé devant et la touffe juste derrière etc et il a des ice de ouf et lui je l'avais rencontré au BT Hip Hop Award de ben là la semaine dernière ah non un ami ouais non la semaine dernière ouais j'ai pu l'interviewer et il me disait que c'est un dream pour lui tu vois et c'est un petit jeune qui part de rien il vient du Hood et tout et il est là il est où tu vois il m'expliquait les bails on a parlé tu vois je l'interviewais deux fois carrément ce jour là et j'apprends 4-5 jours après voilà les faits qui arrivent là que en gros le mec s'est pris il était ici il y a eu un drapeu un drive-by sur l'autoroute il s'est pris 12 balles il y a eu 12 balles dans la voiture lui s'en est pris 8 là on a de la chance actuellement il a l'hôpital il est dans un état stable mais il s'est pris 8 balles 8 balles quand même si c'est ouf oh la la c'est ouf et c'est inquiétant les états-unis puisque dernièrement on a perdu ex comme ça on a perdu jimmy wapo j'ai l'impression que ça devient encore plus fréquent qu'à l'époque tu vois même s'il y a toujours eu des règlements de comptes mais là avec les médias la médiatisation du rap avec la nouvelle génération si ça 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 fait vraiment flipper c'est devenu des cibles en fait là c'est clair et net la fin après je sais pas si c'est vrai ce que je dis mais genre je pense que les gens jouent d'ivoire genre un moyen de se faire du blé avec eux genre soit en blanchissant leur argent ou je pars en vendant des trucs sur leur tournée ou des trucs comme ça je sais pas et peut-être c'est des pressions comme ça qu'ils subissent tout le temps après je ne pense pas que ça je pense pas que ça soit ça je pense que que tu allais dire un truc ouais c'est pas un mec en gros il pensait pas si c'est un mec de la street quand même c'est un mec c'est un mec de la street tu vois si tu regardes tu regardes le personnage un peu mais déjà déjà ce que j'avais remarqué au beauty pop world c'est que tout le monde venait le checker Genre tout le monde les little babies arrivaient oh what's up nan nan tout le monde était en mode yo gali tu vois tous les mecs street il venait vers lui en mode ah ça va tu vois nan 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 il avait une crédibilité je l'ai senti en tout cas la crédibilité je l'ai vu je l'ai senti après le truc que je me dis c'est que quand tu regardes bien Lil Skies dernièrement il a failli se faire dépouiller par des mecs comme ça ils ont ils ont voulu le fumer Ritz the Kid il y a des mecs qui sont venus chez lui le braquer Shif Kif il y a des mecs qui sont venus chez lui le braquer Swahili tu vois genre j'ai l'impression que en gros c'est une génération de flexeurs tu vois il y a une nouvelle génération de flexeurs ils ont tous des ice à 80 000 tu vois parce que lui pour le coup il est vraiment ice et il y a des gens en face qui peut-être eux galèrent etc qui sont du hood qui ont peut-être le seum et qui se disent vas-y on va on va choisir la facilité on va le braquer Moi je le vois plus comme ça en fait et lui pour le coup attend le dernier qui s'est pris autant de balles là c'était Young Dolph Ouais mais lui c'est un règlement de compte Ouais et ben je pense que c'est la même chose que Young Dolph Ouais je pense que c'est des balles de règles parce que tu tires pas 12 fois dans la voiture d'un mec si c'est pas pour le tuer déjà Ouais et tu vois pour moi c'est vraiment un règlement de compte à la... Young Dolph c'était combien de balles ? Pareil 12 14 j'ai entendu même d'un bail de 20 balles mais lui il avait port blindé C'est pas la première fois hein Ouais lui ça arrive tout le temps Genre port blindé il a rien eu mais il y a un an je sais pas si tu te rappelles il était à l'hôpital Ouais il était à l'hôpital ouais Et Young Dolph dernièrement apparemment il a recalé un contrat à 18 millions d'euros On sait pas si c'est vrai ou pas Mais là apparemment il a signé à 22 mais bref on s'écarte Ouais on s'écarte mais ouais anyway moi je pense que ça c'est du règlement de compte Franchement je vois pas autre chose mais ça fait vraiment peur en fait Parce que bon voilà je le dis à coeur ouvert moi Là je suis en train de charbonner pour la green card tu vois Donc quand t'entends des trucs comme ça tu te dis t'es quand même bien en France parce que C'est des trucs que tu sais qui vont pas arriver en tout cas ça peut arriver mais à petite échelle Ouais c'est fou Faut vraiment être dans un truc de ouf de ouf de ouf tu vois Ouais Alors que là bas t'as l'impression qu'ils arrivent tout le temps Puis tu le sais on a des gens en commun qu'on a perdu comme ça On en a perdu un ou deux comme ça tu vois sur des actions de merde comme ça tu vois De mecs qui ont le sein mais ça peut pas de rien Ouais c'est ça de ouf C'est ça des fois on dirait ça fait partie de leur quotidien carrément Mais gars la vie là bas elle est rapide poteau Ouais c'est Je te parle de truc genre c'est vraiment rapide Le pire c'est que c'est rapide dans tout tu vois ça veut dire même dans tous les milieux tu vois Genre tu sais à chaque fois que tu vas là bas tu me dis ouais business là 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 Au final c'est dans tous les milieux c'est rapide de ouf en fait Là bas c'est tout ou rien dans tout Du coup tu penses à cause des réseaux ce qu'ils montrent leurs chaînes et tout que ça ça joue beaucoup aussi non ? Je pense que ça ça joue dans le cas des reads de kid et tout mais là comme j'ai dit Un mec il tire douze fois dans ta voiture c'est que tu lui dois quelque chose Ouais c'est ça Soit tu lui dois quelque chose soit t'es dans un coup ennemi soit Soit chap il veut ta fin Il tire pas tu tires pas sur un mec douze fois sur l'autoroute pour le braquer T'as rien à faire go sur l'autoroute tu peux pas descendre la voiture et prendre le truc si tu veux le fumer Puis même malheureusement on se souvient des images qu'on avait vu de ex de son braquage Tu vois même ça tu vois quand tu revois les images tu vois que les mecs en fait ils veulent juste En fait ils ont récupéré ses affaires ils peuvent se barrer Ouais de ouf ils voulaient plus que ça Ils voulaient plus que ça et en plus ils avaient quelque chose sur le visage les gars ils se cachaient Même pas Donc voilà c'est aussi ça c'est qu'ils se disent le mec il nous a vu il va nous renvoyer des mecs et en fait c'est Je me souviens d'avoir regardé Menace Society dans le vol pour Miami d'un moment là Ouais ils le disent Bon voilà Menace Society et Boys and the Hood Et tu vois en fait que c'est un cercle vicieux Un mec il parle mal à un mec Un mec il tire sur l'autre mec il arrive pas à le tuer L'autre il revient il tue l'autre et nan 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 Et c'est un cercle vicieux et malheureusement c'est le côté que j'aime pas des Etats-Unis C'est à dire que j'aime bien la manière dont comme t'as dit tout va vite Le business, les meufs tu vois tout ce qui est cool en fait Et quand on parle des trucs du Hood ça va trop trop vite C'est un exemple d'où ce que t'as dit parce que à la fin Comment l'autre enfin désolé de spoiler mais comment l'autre il meurt c'est exactement ça Dans Boys and the Hood ? Dans Menace Society Ouais bah de toute façon dans les deux en vrai dans les deux Ouais mais à la fin le pote de Lockdog c'est comme ça La fille elle lui explique que vas-y il a même pas fini d'expliquer Elle a même pas fini de lui expliquer que le mec il a déjà pris ses armes Il est parti tirer sur le keumet Et l'autre il est mort Et dans Boys and the Hood bah c'est pas la même chose Ouais ils sont dans voiture je crois c'est ça Non en fait ouais il est sorti C'est celui qui allait aller à la fac là Ouais il est sorti et boum il s'est fait tirer dessus Ouais c'est ça Après Ice Cube il le venge Et après on voit dans les crédits qu'Ice Cube dans l'histoire il meurt peut-être deux semaines après et tout Mais c'est chaud Et il y a beaucoup de gens qui regardent ça Et c'est pour ça que je m'adresse souvent aux jeunes qui regardent nos vidéos Beaucoup de gens qui regardent ça et qui lisent des paroles mais des fois c'est pas un jeu tu vois On a cette chance en France de pas être dans ce truc là De pas avoir le programme d'armes gratuit enfin autorisé Même je pense même pas que ces mecs là les armes soient autorisées tu vois Des armes qui circulent aussi facilement même s'il y en a Et faut qu'on voit aussi les bons côtés de Paname tu vois Parce que c'est vraiment ça ça fait partie des bons côtés en vrai Ouais mais ça commence à voyager ici hein Oui mais ça sera pour l'instant en tout cas j'espère ça sera jamais au niveau de ce qui se passe Ouais 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 Parce que frère tu le sais on a vécu des trucs frère Ouais non ouais Des trucs gros et carrément on s'est déjà retrouvé à des endroits à des sessions Tu te rappelles pas on avait fait une session Il y a deux mecs qui ont commencé à s'embrouiller Tout le monde a dit on y va ça va tirer T'es pas serein en fait quand t'entends ça Ouais carrément Tu sais que ça va démarrer Ouais les sessions de crème c'est dans le hood tu vois Tu sors du truc on dit vas-y on y va ça va tirer Gros en fait tu te rends compte que c'est plus la télé en fait là Ouais c'est ouf Là c'est plus la télé Là c'est pour de vrai C'est à dire que ça va tirer Le mec il suffit qu'il tire une balle au mauvais endroit Ou une balle perdue quand t'en prends une Ouais carrément C'est fini Tu te dis c'est chaud Mais de toute façon je ferais une vidéo vraiment Parce qu'on a vraiment des trucs qu'on a vécu qu'il faudrait qu'on raconte Parce qu'il y a vraiment des trucs de ouf frère Et j'espère en tout cas qu'il y a la BZ va se rétablir Force à lui parce que c'est un artiste que je valide fort C'est chaud hein Dispo sur Spotify Tu l'ai vu la semaine dernière Je l'ai vu la semaine dernière Et je te dis c'est le mec que j'ai fait le plus d'interviews la semaine dernière Putain Genre what's up non 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 Après on s'est revu en backstage Oh encore vous vas-y venez on fait non 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 On a rigolé et tout Il me dit franchement Ma mère elle est fière de moi Ceci cela tu vois genre Ah c'est chaud Après ces gars ils ont des gardes du corps Des gens tous les jours avec eux Mais même si t'es un garde du corps Sur l'autoroute 12 balles Le garde du corps il peut rien faire Et des voitures qui comme il a dit tout à l'heure faut dire Fortes blindées et tout Je crois Chris Brown aussi il a un truc comme ça Ouais il a fait une voiture comme ça Mais après Après gros Je sais pas où il était quand il s'est pris ça Je sais pas Mais c'est un mec de Dallas tu vois Je pense pas qui se dit ouais Ouais tout le temps Ouais tout le temps je vais aller d'autres C'est une autre vie Et en plus ça c'est super cher Ouais c'est cher voiture T'as vu le prix 450 000 dollars minimum Mais ça c'est des voies de ministres De présidents Ouais c'est vrai Puis lui je pense qu'il fait de l'argent Mais pas au point de tout le temps enrouler Et puis payer les gens et tout Nan 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 autour Mais je pense aussi que la nouvelle génération Ils se sentent un petit peu Invincibles C'est pour ça que je dis tout le temps 6-9 Lui il a compris que s'il est pas protégé Voilà Il marche C'est comme ça que je dis ça 12 balles t'es protégé ou pas gros Il y a quelqu'un qui va mourir dans l'équipe Ouais c'est sûr C'est sûr 12 balles à la voiture poteau C'est sûr Parce que là on a dit état stable Mais on sait pas elle a pris où les balles Ouais mais 6-9 tu sais que si tu t'attaques à lui Bah il y aura riposte tout de suite Ouais Tu vois c'est pas Yelabizi Il devait être tout seul à ce moment là Ou peut-être avec un pote Faudrait qu'on se renseigne Ouais qu'on se renseigne Ouais En tout cas laissez un commentaire Dites nous ce que vous pensez Dites nous ce que vous pensez aussi musicalement Yelabizi Parce que c'est un artiste qui est très très chaud Si vous connaissez pas Rendez-vous sur le spotify Sur la playlist de Yé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz